bonjour à tous j'espère que vous allez bien regardez j'ai tout démonté mon ami ça c'est toute la derby ah putain alors ça ça me sert bien merci au yonné de tournant racing parce que ça mon ami tu vois c'est des faux roulements ça t'aide de fou je vais vous expliquer après pourquoi j'ai tout démonté aujourd'hui j'ai refait des vérifications mais la totale alors du coup j'ai commencé par le moteur que j'ai passé au rôdoir toi j'ai passé l'honneur dessus alors tu vois comme quoi avant on faisait ça tu vois sur les mobilettes ça marchait très bien même sur les anciennes bécane etc je ne sais pas si tu vas bien voir parce que j'ai mon comment dire ma limite de stress qui a 4 atteintes je te remonterai demain en fait pardon excuse moi du coup il ya il ya des traces aux quatre coins tu vois donc forcément je ne vais pas remonter ça ensuite alors je vais t'expliquer après ce que c'est les traces mais je pense qu'à l'oeil nu déjà tu le vois ici là tu vois là je vais mettre comme ça pour que tu vois il faut que tu regardes en fait entre les traits tu vois j'essaie de t'expliquer je pense que c'est assez florent qu'on le voit là je vais mettre comme ça et ça ça n'arrive que sur derby tu vois les anciennes derby avant avant 2010 tu n'avais pas ce problème tu vois ça marchait très bien alors il ya ça l'attends c'est pas fini papy du lg motor racing il va comprendre ce que je dis mais c'est un ancien aussi il va comprendre tu vois toutes les pièces là dedans que ce soit l'embrayage la boîte le vide brequin les roulements tout est neuf j'avais même fait exprès tu vois tu vas de prendre un vide brequin comme ça tu vois double double masse pleine tu vois pour que soit encore plus costaud que le vide brequin il n'a rien c'est déjà ça alors regarde regarde bien mon ami parce que je te jure ça vaut le détour c'est que j'ai les marques attends je cherche parce que mes petits yeux de vieux tu as vu voilà est-ce qu'il va falloir faire le focus ça c'est autre chose voilà tu vois c'était 62 04 c4 tu vois c'est pas ça que je vais te mentir c'est pas ça que je vais te mentir j'ai posté à bien voir en vidéo c'est que la marque et petit vrai voilà quoi ici la italie tu vois c'est des sks qui viennent d'italie parce que ce qu'il faut savoir c'est que les sks de maintenant viennent de taiwan je tiens à le dire tout ce qui est stage 6 etc donc ça tu vois je le commande à part tu vois mais chez la maison mère de chez sks toi parce que moi je ne veux pas ailleurs ils sont neufs la moto elle a fait deux démarrage écoute ça quoi bon bah ils sont morts c'est de la merde en fait tu as du jeu tu vois ici là ça bouge mon gars mais je te raconte même pas comment donc déjà ça déjà alors déjà voilà tu vois le piston INF tu vois moi j'ai mis les trucs en cul parce que c'est niveau d'illatation c'est mieux tu vois si tu veux ils reviennent en place une fois qu'ils refroidissent tu vois constamment à la lutte bon il veut pas faire le focus cette caméra qu'est ce qu'il se passe on va se mettre là voilà tu vois ça commence à faire des traces donc forcément le doppler bon bah je vais pas le remonter tu as vu normal tu vois et du coup en fait quand je mettais le quand j'avais tout monté le vilebrequin machin etc je démarre la moto tu vois et ça me faisait le bruit tu vois typique quand tes roulements sont HS ils sont tout neufs donc je me suis dit bon attends c'est une derby de 2017 voilà je m'excuse que j'ai mal au dos vu que l'après 2010 je vais prendre les roulements que le yonet m'a envoyé tu vois les faux roulements tu vois c'est quand tu fais tes montages à blanc tu vois tu vois c'est des faux roulements comme ça c'est pour des rabies même si c'est pas le même ancrage c'est plus étroit quoi donc tu vois tu te mets ça là tu vois boum ton vilebrequin tu te fais un montage à blanc et curieusement à blanc c'était nickel tu vois j'étais bon ok bon je me suis dit ça vient des roulements c'est la merde tu vois je me suis dit attends je vais prendre les roulements je vais vérifier voilà est-ce que tu vois ce putain d'espace qui est là entre le faux roulement et le carter mon ami bon bah les portées de roulements elles sont baisées en fait mais bien la moto elle a exactement 41 mille km à la moto les carters tu vois donc tu vois je suis dégoûté autre chose que je m'étais pas aperçu au montage je pense que c'est ces roulements de merde en fait qui m'ont bouffé mes carters tu vois les impacts de malade qui en bas la trace qui est en bas du portée de roulement tu vois c'est à dire que c'est la partie inférieure du roulement toute la trace qui tu vois qui fait tout le tour et là tu as la même en bas là c'est magnifique les impacts attends attends je te montre tout qu'on va faire toi aussi si tu as une derby de après 2011 après 2010 je pense que tu peux d'ores et déjà te vérifier ça tu vois les impacts de l'emballe voilà le trou de l'ubrication c'est normal tu vois regarde c'est génial merci merci les roulements de merde voilà alors ces gars là qui te vendent ces roulements tu vois en te disant oui c'est la bonne qualité bon voilà en fait ils achètent ça on va pas être méchant mais ils achètent ça en Taïwan tu vois alors tu vois tu as des très bons roulements à Taïwan tu vois par exemple tu vois les anciens SKF les TPI par exemple qui sont en céramique c'est des très bons roulements tu vois tu n'as pas ce problème tu vois non c'est là bas tu n'as pas ce problème tu vois mais voilà ça c'est de la merde facturer 10 balles le roulement ça me trou le cul quand même bon bref c'est comme ça comme quoi tu vois je me suis fait niquer moi aussi ne jamais faire confiance de jamais voilà tu vois par exemple tu vois maintenant je vais faire ça je pense pour ceux qui connaissent tu as 123roulements.com alors les roulements céramiques certes tu les payes 25 euros pièce mais tu vois c'est français c'est bien fait c'est fait à la main tu vois c'est pas fait par un connard qui veut se faire juste tu vois du profit et vendre à Donf tu vois là je suis dégoûté donc là ce qu'il va falloir que je fasse bah c'est à racheter des roulements forcément tu vois mais vu que les carters sont bouffés si tu veux il va falloir que je pose tu vois les roulements tu vois les neufs quoi pas ceux là ceux que je vais racheter donc je vais mettre les roulements tu vois et je vais faire un pointage carter c'est à dire que tu prends un pointeau tu vois et tout le tour tu fais des petites des pointures en tapant quoi si tu veux bon pas comme un brun tu mets ton pointeau bam tu donnes un coup si tu veux tu fais tout le tour pour que le carter en fait s'écrase sur ton roulement tu vois et là pareil en attendant tu vois parce que la moto je sais même plus quel jour on est tu vois on est vers le 20 je pense je ne sais plus janvier moi fin février tu vois je vais en avoir besoin parce que alors ça tu t'en fous je pense mais il ya de nombreux clients qui me disent ouais je vais t'envoyer mon moteur machin etc bon je n'ai pas de suite donc tu vois juste en faisant les moteurs les vidanges j'ai fait trois vidanges aujourd'hui mais je vais être honnête avec toi tu vois ce qui me rapporte le plus et encore les prépa je fais ça entre 420 et 500 euros 800 euros suivant ce qu'il y a à faire 800 euros c'est plus pour les tout ce qui est au dessus de 88 tu vois enfin voilà bref à partir de 88 mais en l'occurrence voilà tu vois avant ça marchait très bien mais maintenant avec tous les plans qu'on m'a collé qu'on va coller donc du coup je fais un deuxième boulot tu vois donc forcément voilà la taise d'air il manque deux trois trucs encore à faire tu vois dont les les joints speed fourche qu'on m'a vendu pour du païoli pourtant il est marqué païoli dessus mais à mon avis c'est pas du païoli parce que j'ai vérifié l'épaisseur des vrais joints païoli et ben c'est pas la peine de ce que j'ai dessus donc forcément ça me tient pas ouais tu m'exclus je suis une conne en même temps ça me déstresse tu as vu et ben voilà donc du coup je vais commander des roulements faire un pointage des deux carters et remonter tout ce beau monde tu vois ah bah je suis vert quand même vendre une moto 3000 balles et que tes carters passer 41 mille kilomètres déjà ils sont morts ça c'est un truc que je comprends pas mais te vendre des soi-disant sks certifiés qui viennent d'italie et qui te bouffe ça ça m'énerve donc du coup maintenant voilà c'est ce que je dis tous les jours aux gars que j'aide tu vois si tu mets pas de la qualité sur ton moteur tu vois bon ben tu sais déjà qu'un jour ou l'autre il va t'arriver une merde bon après mon fils tu vois il a permis maintenant donc tu vois il voulait pas foutre parce que moi ça aurait été moi par exemple j'aurais acheté le déroulement à 20 euros pièce donc tu vois il y en avait pour 40 balles le vilebroquin j'aurais sûrement pris insta 6 rt ou hps hps et un truc comme ça à 110 euros toi là dessus ça suffisait largement tu vois d'aupleur après d'aupleur il est bien il a fait 17000 km donc pour un kit mais bon moi je serais parti sur autre chose peut-être en fonte mais autre chose tu sais genre pauligny ou quelque chose comme ça tu vois au moins il n'y a pas de soucis avec eux tu sais que le travail est fait comme il doit être fait et pareil la boîte à clapet tu vois j'aurais pas pris ça moi j'aurais pris en soi des lamelles de g pollini tu vois ou les top pertes tu vois autre exemple très bien que personne n'a capté apparemment les anciennes boîtes à clapet top pertes avec toutes jaunes tu vois qu'ils sont jaunes comme ça il ya 50 factory quand même cela c'est la bonne qualité si tu prends les top pertes noir les lamelles c'est de la merde j'ai un client il en a acheté une sortie de boîte tu prends une lampe toi comme celle là tu vois il les a posé sur les clapets neufs facturé 93 euros la boîte à clapet quand même il pose dessus en bataille ya du jour mon ami alors ça je trouve ça lamentable les vraies pièces tu vois papy de lg motorsport racing je vous invite à voir sa chaîne mais c'est un gars un peu comme le yonnais tout ça c'est des gars qui travaillent bien ça n'existe plus et du coup ouais voilà lui il va savoir ce que c'est des bonnes pièces maintenant devant de la merde 93 euros tu vois putain vieux prix ça marchait et non c'est de la merde alors que la boîte à clapet jaune top perf tu vois qui est comme ça là de cette couleur jaune qui est sur 50 factory elle a 80 euros tu vois mais voilà tu as zéro défaut tu vois et les boîtes à clapet top perf maintenant elles sont remplacées par les boîtes à clapet tassinari qui sont faits tu vois outre atlantique en même temps mais dans l'autre sens je me comprends tu vois parce qu'il y en a qui s'en fait aux états unis aussi mais c'est de la merde ils travaillent pas le travail bien fait maintenant ça se fait rare donc voilà je vais arrêter vous sur les 13 minutes donc voilà donc tu vois je te conseille vivement si tu fais des montages moteur ou quoi que tu n'es pas sûr d'aller chez tournoi racing je sais plus combien j'ai payé mais c'est pas excessif et tu choques une paire de faux roulements comme ça c'est très bien parce qu'ils sont pile poil à la bonne taille donc eh ben c'est reparti on recommence allez j'espère qu'il n'y aura pas une troisième démontage parce que je te le cache pas que j'en ai un connard bah si oui je dis baptise il y aura un troisième démontage parce que cet été je vais acheter tant pis j'ai réussi le coup de faste je vais acheter les carters derby euro 3 ils sont facturés 800 euros mais pour 800 euros t'as tout ce qui est roulement joint spi bon au préalable je regarderai ce que c'est comme roulement parce que il n'y a pas moyen de foutre de la merde sur des carters à 800 bol t'as vu donc voilà où j'en suis tu vois et tu vois on voit que c'est un moteur et c'est normalement tu ne vends pas ça comme ça je sais pas tu fais un minimum d'effort surtout que c'est derby tu vois c'est ils ont une réputation normalement mais je pense qu'ils s'en foutent là tu vois bien ici ça c'est la trace de la fraise plus le gars il a dû bien rester un moment là ou alors il est parti de là et boum il a fait tout le temps je pensais plutôt ça dû commencer mais tu vois là déjà il y en a eu le putain de différence voilà la joue qui au courant je continue à putain tous